M. Mohamed Igerbe, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler du livre, son édition, publication, promotion et commercialisation. Mais d'abord cet événement, le SILA, la foire internationale du livre dans sa 23e édition. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui cette manifestation, puisque nous savons déjà que la Chine c'est le pays d'honneur. M. Igerbe. C'est une édition exceptionnelle, plus d'un titre, de par la qualité de l'invité d'honneur qui est la Chine. Vous savez, c'est un géant de l'édition et de l'industrie du livre, dès lors qu'il est édité 520 000 titres dans ce pays, dès lors qu'on y vende 8 milliards de livres. C'est un pays aussi qui renfort plus de 4000 éditeurs. La deuxième nouveauté, c'est que pour la première fois, le SILA accueillera un prix Nobel de littérature du nom de M. Moyen. Donc c'est quand même deux événements extrêmement importants qui caractérisent l'édition de cette année. Mais qu'est-ce qui a motivé un peu le choix de la Chine ? Parce qu'on connaît la Chine en tant que puissance économique, et à la fois régionale et politique, et on doit la connaître aussi sur le plan de la littérature, du livre et de l'édition, M. Igerbe. C'est important pour l'Algérie ? Absolument. Puisque la Chine est à la conquête du monde entier. Tout à fait. En plus des critères que je viens de dénumérer, c'est aussi un pays ami de l'Algérie. Vous savez que c'est le premier pays à avoir reconnu le gouvernement provisoire algérien. Et on est là pour fêter donc le 60e anniversaire. C'était en 1955 à la conférence d'abandon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui motive cette édition du 23e, c'est-à-dire la 23e édition d'ici là ? Est-ce qu'il y a une forte présence également des auteurs et éditeurs algériens ? Absolument. Donc pour la première fois, on a dépassé la barre 10 000 exposants. Et donc, dans la mesure où on a atteint exactement 1 018 exposants. C'est un salon qui s'étale encore une fois sur 20 000 m² de surface. Et très certainement, en termes de fréquentation, on va certainement dépasser la barre des 2 millions de visiteurs. Alors, c'est la 23e édition du SILA. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport à cette édition, c'est que beaucoup d'éditeurs se sont plaints un peu des tarifs excessifs qui ont été appliqués pour la réservation des stands et pour être suffisamment présents. Le budget qui a été alloué à l'organisation de ce SILA par rapport aux étréditions est quand même relativement moins important que les autres fois. C'est l'équivalent de 6 milliards de centimes. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le livre connaît également des difficultés par rapport à son financement, sa promotion ? Je comprends que les éditeurs se plaignent d'une hausse du prix du mètre carré cette année. Mais il faut le rappeler que la hausse n'a été que de 1 000 dinars. C'est au fait la hausse qui a été appliquée par la SAFEX. Ça ne relève pas les organisateurs de... Ça ne relève nullement du salon international d'Alger, du commissariat du salon. Donc les 1 000 dinars d'augmentation, on les a tout simplement répercutés. Ce qui fait porter le prix du mètre carré à 6 000 dinars. Le budget alloué à l'organisation de cette manifestation par rapport aux autres éditions est inférieur. Absolument, c'est un budget que vous n'êtes aussi. Est inférieur. Une nette baisse par rapport à l'année passée, par rapport aux éditions passées. En dépit de cela, nous devons quand même maintenir le niveau, le prestige de ce salon. Et Dieu merci, il y a quand même quelques opérateurs. Même si les sponsors ne se bousculent pas quand il s'agit de sponsoriser la lecture. Pourquoi ? Je ne sais pas. En tout cas, le constat est que ce n'est pas comme le football. Ce n'est surtout pas comme le football. Mais il y a quand même certains qui sont là, comme ce fut le cas cette année, qui nous ont quand même bel et bien accompagnés. Ok, nous adressons nos remerciements. Mais est-ce qu'on peut considérer que la promotion du livre est en crise ? Pas de sponsor, le budget est inférieur. Comment on peut l'interpréter ? Vous savez, le monde de l'édition, de la profession d'édition du livre, à l'instar des autres domaines, en plus du volet culturel et littéraire de la profession, c'est tout de même un business. Donc, il connaît certes des difficultés et sont diverses et multiples, même si au niveau du ministère de la Culture, énormément d'actions ont été mises en exergue. Pour revenir notamment sur la loi, sur le livre et l'édition, la loi numéro 15-13 du 15 juillet 2015, qui est venue quand même mettre de l'ordre dans la profession de l'édition et du livre, qui vient donc de donner un véritable statut pour l'éditeur, qui était quand même considéré avant comme simple prestataire de services, et dont l'imposition fiscale, qui était de 25%, est à présent de 19%. Donc, ce n'est quand même pas rien. En plus de cela, il y a aussi beaucoup d'aménagements, c'est comme la commande unique, qui fait qu'il y a l'ouverture sur la commande, il y a l'égale chance à l'ouverture sur la commande publique. C'est-à-dire qu'une institution donnée, dans une région donnée, a pour obligation d'acheter chez le libraire de la circonscription et de la région. Donc, c'est quand même une manière de densifier, de protéger la chaîne du livre, qui est de l'éditeur ou l'importateur, vers le distributeur, vers le libraire, et enfin vers le lecteur, le consommateur. Mais est-ce qu'on peut considérer, à la faveur de cette loi qui a été adoptée le 15 juillet 2015, qui est relative à une activité et au marché du livre, sur l'investissement dans le métier du livre, qui devient finalement un métier, c'est un savoir-faire, est-ce qu'on peut considérer que ça a un peu avantagé le livre ou pas encore ? C'est-à-dire que ces répercussions ne sont pas suffisamment perceptibles ? Certainement. Certainement, on vous donne l'occasion de revenir sur certains projets à travers lesquels le ministère de la Culture a vraiment participé de manière effective, donc a donné de l'élan, a conforté l'édition, notamment à travers différents programmes qu'il y a eu. C'est l'exemple de Tlemcen, capitale de la culture arabe, Constantine, capitale de la culture... Plutôt l'inverse, excusez-moi. Tlemcen, capitale de la culture islamique, Constantine, capitale de la culture arabe. Et les programmes sont nombreux, donc c'était des aides directes, mais des aides certaines, réconfortantes, à l'endroit des éditeurs. Il y a aussi des accords entre le ministère de la Culture et le ministère du Commerce, incitant les jeunes à s'investir dans ce créneau qui est le livre et l'édition du livre à travers l'Anseige, notamment. Donc il y a eu quand même beaucoup de mécanismes dans ce sens qui ont fait que l'édition est sortée d'un certain marasme, mais à l'évidence, il y a encore des difficultés, c'est certain. Alors, entre autres dispositions de cette loi, c'est procéder déjà à la réhabilitation des librairies qui ont tendance à disparaître un peu partout à travers le territoire national. Absolument, les libraires qui ont du mal à assurer... Le livre ne fait pas vivre, finalement ? Ça dépend, en fait, ça dépend. Il fait quand même vivre, en certains. Donc il y va aussi de l'organisation, du doigté et du savoir-faire de l'éditeur et du libraire. En tout cas, l'action est certainement réconfortante en direction des libraires dès lors que la commande publique est adressée au libraire, donc de la circonscription ou de la région de l'organisme public qui passe la commande, donc du prescripteur. Mais quand on parle de réhabilitation des librairies et la création d'autres librairies, combien ont disparu en cours de route ? Il est difficile d'avoir des chiffres, mais en effet, des librairies ont disparu. Beaucoup. Il y en a, malheureusement. Parce que vous savez aussi, même au niveau de l'importation, ça a diminué. On n'arrive pas à surinfluxer de nouveautés. Ça, c'est dû à plusieurs raisons. Il y a la forte hausse de l'euro. Quelquefois aussi, la baisse du dinar qui ont fait qu'il y a moins d'importations. Mais l'édition nationale, plus ou moins, tient. Et les prix en général varient entre, pour un roman par exemple, varient entre 500 à 800 dinars. C'est tout de même à la portée des gens, et des jeunes notamment, quand vous voyez la plupart de nos jeunes, qui quand même, c'est quand même une belle chose qu'ils soient à la page. Mais quand on voit nos jeunes, avec des portals, par exemple, qui valent entre 40 et 50 dinars, qui, pour certains, n'ont pas peut-être le réflexe d'aller en librairie. C'est quand même à réfléchir. Oui, et aussi, vous avez un peu le livre numérique que parfois, on peut y accéder par Internet. Alors, dans la loi, bien sûr, il y a aussi plusieurs autres dispositions, comme le prix unique du livre. Nous allons y revenir dans un petit moment, en parlant bien sûr du prix à l'importation, qui parfois concurrence aussi les producteurs et éditeurs nationaux, par rapport aux auteurs aussi, dont le livre est quand même relativement élevé. Alors, il y a, par rapport à ce statut de l'éditeur, il y a l'édition du livre, qui est une activité de production. L'un des aspects importants de cette loi réside aussi dans la modification du statut de l'éditeur, qui passe de celui de prestataire de service à un producteur. Comment cela, M. Higer ? C'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. C'est important ? Voilà. En tant que prestataire, il avait une imposition fiscale qui était quand même de 25%. Passé au statut de l'éditeur, donc du professionnel du livre, l'imposition est simplement de 19%. Donc, soit un gain fiscal de quand même 6%. Chose qui n'est pas rien. Et ça a avantagé encore l'édition davantage, M. Higer ? Sans doute. Un impact direct ? À plus d'un titre. Vous êtes dans le livre depuis des années. Vous connaissez un peu tous les problèmes que rencontre aujourd'hui le livre. Comme je vous disais, l'impact est directement positif sur le livre, sur l'édition et la profession en général. Ça, c'est certain. Même si, quelque part, comme je vous disais, il y a encore des difficultés, mais qui relèveraient plutôt du domaine commercial. Donc, pour parler directement de distribution, en effet, il y a un petit peu cette difficulté de nos éditeurs à créer une plateforme commune de distribution, comme on voit le cas, par exemple, au niveau d'autres pays. Pour revenir à la concurrence... En France, déjà. Voilà. Et pour revenir à la concurrence sur le livre national, moi, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait une concurrence dès lors qu'on a quand même de très belles plumes, on a quand même de très grands auteurs qui sont édités en Algérie, mais aussi à l'échelle internationale, dont le livre sans demander, dans le livre sans quand même de haute facture. Et l'importation vient plutôt en complément, notamment quand il s'agit du livre de pointe, notamment des genres scientifiques de pointe, comme ceux qui sont destinés, par exemple, ou spécialités pour les étudiants, les universitaires, les chercheurs en général. Donc, celui qui voudrait lire, je ne sais pas, je citerai d'exemple, Amin Zawi ou Wassini El Aradj, je ne pense pas, quel que soit l'auteur étranger, quelle que soit son envergure, altérée en quoi que ce soit, l'achat du livre de l'auteur algérien. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux auteurs algériens, il y a un problème lié à la promotion du livre, essentiellement ? On voit tout dans les médias, mais on voit très peu d'auteurs. Je partage, je partage. Je pense que nos éditeurs ne font pas grand-chose, au fond, peu, très peu. Pour la promotion du livre de l'auteur. Que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les rencontres de professionnels, mais pas seulement. C'est vrai qu'au niveau national aussi, je crois qu'on manque aussi de critiques littéraires, donc de journalistes qui seraient spécialisés dans ce genre de littérature et qui puissent être en mesure de faire de la promotion. Il y a quand même quelques émissions, que ce soit au niveau de la radio, que ce soit au niveau de la télévision, qui font de belles choses, certainement, mais d'autres émissions, d'autres rencontres de ce genre, gagneraient certainement à participer à promouvoir le livre et la lecture publique. Alors, M. Mohamed Higab, si on devait revenir un peu sur la loi sur le livre qui a été éditée et publiée en 2015, on relève aussi qu'il y a eu, qu'il y a dans un chapitre 10, les mesures incitatives pour booster l'investissement et le métier du livre. Il y a l'accès de l'éditeur au crédit bancaire, désormais, qui peut le faire, l'accès des distributeurs au fond, c'est industriel, faire bénéficier des acteurs du métier du livre, des dispositions de l'Anseige et de la CNAC. Mais ce qui est relevé, c'est qu'à travers le territoire, aujourd'hui, nous avons l'équivalent de 250 éditeurs, mais qui disent souffrir beaucoup de problèmes de bureaucratie. quel est votre commentaire ? En effet, en dépit des mesures incitatives et gigantesques, d'ailleurs, qui ont été consenties par le ministère de la Culture à même de booster l'édition et la lecture publique en général, l'édition se débat encore. Il faut peut-être rappeler que ce n'est pas tout simplement l'affaire du ministère de la Culture, malgré les efforts colossaux qu'il fait. Vous voyez, quand on prend un ministre de la Culture, c'est Asdémi Moubi, qui est lui-même auteur, écrivain et intellectuel, qui est très, très bien imprégné de livres. Il connaît parfaitement la problématique liée au livre et à la lecture publique et qui, franchement, ne ménage aucun effort pour que cette profession connaisse de beaux jours. C'est aussi l'affaire des autres départements ministériels que sont le commerce, les finances, l'éducation et j'en passe. De toute façon, le métier de l'édition, c'est-à-dire que la difficulté que traverse l'édition chez nous, ce n'est pas seulement le propre de l'Algérie, c'est aussi le cas des autres pays, des plus grands pays industrialisés, des grands pays aussi à très forte tradition éditoriale, des pays qui sont connus pour leur potentiel éditorial et pour être quand même des grands pays dans l'industrie et l'édition du livre. Que voulez-vous ? C'est une profession qui est ici, qui connaît des fluctuations, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter, ça ne veut pas dire que, parce qu'il y a le livre numérique, par exemple, que le livre papier tel que nous le connaissons va disparaître. Il n'a pas disparu ? Il ne disparaîtra jamais. On le voit par exemple dans les pays super industrialisés, que sont le France, le Canada, les Etats-Unis, même si ce créneau, même si ce genre est très très développé, ce n'est pas pour autant que le livre papier que nous connaissons dans les traditionnels a disparu. Alors, est-ce que, quand vous dites que ce n'est pas l'affaire seulement du ministère de la Culture, c'est également les autres secteurs, vous faites allusion essentiellement à celui des finances, puisque ce qui est relevé, c'est que la taxe sur le livre est très élevée, 20%. Alors, effectivement, la taxe, par exemple, directe qui était la TVR, par exemple, qui était de 7%, elle a augmenté pour atteindre 20%. Celle qui est appliquée au papier destiné au livre qui était de 12% à atteindre 19%, c'est vrai qu'il y a une taxe qui a... L'augmentation de taxe, de cette taxe-là, n'est pas de nature à encourager l'édition et la profession en général. En effet, mais pas seulement, il y a aussi certaines difficultés à l'exportation, et pourtant, on a quand même un livre qui est de qualité extraordinaire, que ce soit du contenu littéraire, scientifique ou autre, de très, très belle qualité, au niveau typographique, vraiment en mesure de concurrencer le livre étranger, en Occident ou ailleurs, mais il a encore besoin de certaines mesures incitatives et encourageantes en matière d'exportation. Alors, mais quand on parle un peu de taxes et de TVA, puisque vous avez souligné la taxe qui est passée à 19%, à la faveur, bien sûr, de la loi de finances de 2017, vous avez aussi d'autres dispositions. Certains regrettent que le livre produit, importé, est axé par contre à 5% des droits de douane et 7% de TVA. Ça aussi, c'est une concurrence directe vis-à-vis du livre produit localement. Vous savez, c'est normal, on est dans une république, elle a ses règles, elle a ses lois, il faut la respecter. Mais il faut revoir ses dispositions pour promouvoir davantage le livre ? Mon sourire, par exemple, en tant que quelqu'un qui a toujours travaillé dans le livre, qui est dans ce monde, effectivement, ça serait bien qu'un jour, on ne parle plus de cette taxe à l'importation, mais plutôt, moi, mon choix irait plutôt à diminuer les taxes pour le livre édité localement, pour aider encore et davantage l'édition nationale et les livres en Algérie. Mais sur le papier importé pour la fabrication du livre qui rentre exclusivement à la fabrication de l'impression du livre, exonéré de TVA à la faveur de la loi de finances complémentaires de 2010, est-ce que ça va booster davantage puisque certains disent que cette TVA quand même est revenue ? Elle est revenue, en effet, donc c'est ça qui a fait augmenter un petit peu la taxe pour atteindre les 19%. Elle a disparu en 2010 et elle est revenue en 2017. Mais n'étant pas producteur de papier, c'est un produit qui est importé, c'est un pays qui est taxé à l'international, donc quand ce genre de produit rentre en Algérie, il est également taxé. Je ne sais pas, justement, les pouvoirs publics sont en train de réfléchir justement de quelle manière justement à cibler uniquement et réellement véritablement le papier qui est destiné à l'imprimerie. Ce n'est pas chose facile. Mais comment faire aujourd'hui ? Quelles sont vos propositions au niveau du ministère de la Culture pour essayer de remédier à tous ces dysfonctionnements pour promouvoir le livre ? Puisque vous dites aussi que M. Reisdine Moubi qui est actuellement ministre de la Culture et à la fois auteur. Tout à fait. Il est très bien imprégné, il connaît très bien la problématique du livre. Pour la police à prison qui est lui-même auteur, écrivain et intellectuel. Il était à la tête de l'association des auteurs et écrivains algériens ? Absolument. Donc je vous assure, je vous promets une chose et qu'il se débat tous les jours à même de promouvoir ce volet. Donc ce volet de l'édition et du livre en Algérie. Mais aussi, et on souhaiterait que les autres départements ministériels comme le cas du ministère des Finances, du Commerce, d'Éducation aussi, s'impliquent davantage. Même si c'est le dernier qui est le ministère d'Éducation, a quand même conclu avec le ministère de la Culture, donc des accords qui font qu'au moins dans l'année, il y a quatre livres au moins qui sont de manière obligatoire imposés aux élèves et pour lesquels ils sont notés. Donc on peut revenir un petit peu à l'ancien système et qui est quand même de nature à booster l'édition et la vente de livres dans notre pays. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être un débat autour de cette question de telle sorte à sortir avec des recommandations pour booster davantage l'île ? Puisqu'il y a aussi autre disposition, c'est d'appliquer des tarifs préférentiels pour la publicité du livre sur les radios et télévisions publiques. Seulement publiques, pas privées. Tout à fait, tout à fait. Je pense que la profession qui est composée d'éditeurs, qu'ils soient du secteur public ou du secteur étatique, gagnerait effectivement à s'organiser, à s'organiser davantage en mode de prendre un balle au corps cette problématique. Parce que ce n'est pas l'état entre nous, franchement, de prendre en charge le volet distribution et le volet commercial de l'édition. Ça, c'est vrai. C'est un point sur lequel devaient se pencher davantage nos professionnels du livre et de l'édition. Alors, avec M. Asdine Garfi, qui connaît très bien aussi le secteur du livre, il a mis en place un certain nombre de recommandations pour booster davantage le livre. Mais il dit que le livre ne doit pas rester seulement en Algérie. il faut participer aux salons professionnels internationaux à travers le monde qui sont très, très importants et instituer des mesures incitatives à l'exportation du livre. On peut facilement le faire ? Sans doute, sans doute. Déjà, l'Algérie à travers l'ENAG, notamment dans les festivals, les salons internationaux, et là, elle a été désignée par le ministère de la Culture à même représenter l'édition nationale à l'étranger. On est présent partout ? Presque, en tout cas dans les grands salons de ce monde. Il y a une aide directe extraordinaire comme du ministère de la Culture dès lors qu'il prend en charge le fret qui est quand même un poste budgétaire extrêmement important. Le fret et le transport aérien sont extrêmement chers. Il prend aussi le volet construction et aménagement d'instants sur place qui est très coûteux. Dès lors qu'on a ces volets réunis, l'éditeur pendant ses salons à l'étranger viendra avec sa petite valise et rencontrer les professionnels étrangers à ce salon sans avoir à subir les contraintes liées ni au transport ni à la construction du stand ni à la gestion du stand sur place au salon. Alors par rapport à cette troisième édition du livre du SILA qui s'ouvre cet après-midi officiellement demain au grand public ce qui est relevé c'est qu'il y a eu pas moins de 56 livres religieux qui ont été quasiment interdits. Pourquoi M. Igerbe ? Vous savez ça c'est pas le propre à l'Algérie en tout cas les réserves qui ont été émises Voilà je savais que vous alliez me dire pas interdiction mais des réserves qui ont été émises Il n'y a jamais eu d'interdiction au salon du livre il y a eu des réserves sur certains titres et des titres notamment en religieux vous savez c'est tout à fait normal c'est dans tous les pays du monde que ça se pratique ce sont des titres qui font donc l'apologie du fondamentalisme du terrorisme et du crime et il n'est pas possible que nous puissions les tolérer dans notre pays je vous dis on a déjà été dans les salons à l'étranger notamment dans les salons occidentaux dès lors qu'il y a un livre d'abord tout juste déjà qu'il soit écrit en arabe et notamment quand il a trait aux gens religieux et bien tout de suite donc il passe dans une commission donc de lecture et d'études donc c'est pas le propre à l'Algérie ça se fait partout c'est normal je trouve Mais cette interdiction ou ces réserves comme vous voulez le signifier M. Higer parce que ça ne peut pas être assimilé à une sorte de censure pas du tout pas du tout je précise il n'y a jamais eu d'interdiction de livres de titres de quel que ce soit au salon d'Algérie c'est simplement des réserves des titres qui sont je vous dis notamment à caractère religieux mon dieu Mme Souillet-Lajmi rappelez-vous les années 90 les années de terrorisme de fondamentalisme terrible c'était l'horreur que nous avions vécu et bien on a trouvé des livres religieux qui faisaient donc l'apologie du crime du terrorisme des titres carrément du Coran qui a été falsifié et qui incitait des gens à tuer leurs parents leurs soeurs leurs frères tout ça pour se rapprocher des bons dieux aller au paradis pour rendre des comptes mais la commission de lecture statue en toute objectivité absolument c'est une commission donc qui est là donc qui est complètement autonome par rapport au commissariat du SILA donc qui regroupe et qui renferme donc des intellectuels des écrivains des connaisseurs donc du monde des lettres de la littérature en général mais dans tous les genres littéraires ils le font en toute objectivité en toute impartialité mais ces réserves concernent essentiellement les livres religieux ou d'autres aspects aussi d'autres livres par exemple les livres politiques monsieur Higerb je l'ai dit et je le précise les réserves qu'il y a eu c'était des réserves sur des titres religieux qui faisaient l'apologer du crime du terrorisme il n'y a aucune volonté de censurer de censurer il n'y a aucune volonté de censurer nos fondamentaux nationaux il n'y a aucune volonté de censurer le livre aucune je vous le promets alors des questions des auditeurs monsieur Higerb pourquoi tolérer le livre religieux à caractère subversif voilà on vient de répondre à cette question pardon si vous pouvez en formuler autrement pourquoi tolérer le livre religieux à caractère subversif il n'y a pas raison de le faire justement il n'y a pas raison ne pas le faire ça serait mon dieu participer et donner un sauf conduit donc à ces charlatans à ces fondamentalistes de tout bord pour détruire notre société chose qui n'est pas acceptable qui ne risque pas de l'être alors avec les foires internationales du livre qui se déroulent un peu partout dans le monde avec ces manifestations comment placer aujourd'hui comment quelle est la place qu'occupe aujourd'hui le SILA alors très franchement c'est les statistiques donc internationales qui révèlent j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de vous informer que le salon international du livre d'Alger qui est désormais dans le salon international du livre est devenu le troisième au monde par la participation en toute objectivité que vous le dites monsieur c'est vrai vous le dites en toute objectivité ou parce que vous êtes impliqué directement dans la préparation du SILA en termes de participation on a quand même dépassé un millier d'exposants et ça ça se trouve pas dans tous les salons du monde c'est quand même un salon qui accueille un millier annuellement un million cinq cent mille et je vous dis cette année très certain on va dépasser les deux millions vous voyez des journées comme celle du 1er novembre on accueille quand même 400 à 450 mille visiteurs vous savez c'est des chiffres qui sont pas venus comme ça qui n'étant pas du ciel vous savez qu'on place des portiques électroniques à l'entrée de chaque pavillon qui enregistre au fur et à mesure les entrées au niveau de ces derniers et desquelles nous soustrayons à la fin de la journée 25% parce qu'on suppose quand même il y a un personnel de sécurité d'entretien des éditeurs donc plein de monde qui sortent et à travers lesquelles donc nous déduisons en fin de journée les rentrées exactes à ce salon beaucoup de personnalités beaucoup d'auteurs importantes du monde entier seront présents comme chaque année donc en plus de l'exposition en vente de livres il y a un programme d'animation culturelle aussi divers que variés avec des thématiques extraordinaires dès lors qu'elles sont d'actualité de grands auteurs seront présents et de grands auteurs qui soient nationaux ou étrangers on ne peut pas citer tout le monde mais parmi les nationaux on peut citer déjà M. Assy Amin Zewi M. Boudjodala il y a Meïsabe Meïsabe mais aussi alors le prix Nobel je l'ai annoncé tout à l'heure Meïsabe d'Egypte il y a aussi Choukri El Mabrhot aussi de la Tunisie donc il y a quand même de très très belles plumes qui seront là présentes vous savez l'un des moments magiques de ce salon c'est aussi la rencontre les rencontres entre le lecteur et son auteur qui vient quand il vient se faire dédicacer se faire signer un livre c'est vraiment franchement des moments magiques qu'on trouve au salon et cela pendant 10 jours et cela est possible pour tous les visiteurs à partir de demain puisque cet après-midi c'est l'ouverture officielle je voulais revenir avec vous aussi sur l'autre aspect c'est le prix Nobel qui sera présent ici en Algérie c'est le prix Nobel de littérature qui sera honoré par le président de la République puisqu'il recevra la plus haute distinction de la République tout à fait vous savez pour la première fois le salon international du LIDAG aujourd'hui vous me l'annoncez hier vous me l'avez caché et aussi en guise de reconnaissance en guise de remerciement le président de la République lui décernera un prix de l'ordre du mérite national durant la journée de demain c'est pour valoriser un peu le principe de la littérature c'est important absolument c'est haute distinction tout à fait mais cela dénate aussi de l'intérêt que portent nos pouvoirs publics notamment monsieur le président de la République donc au livre à l'édition et aux belles lettres alors autre question des auditeurs aujourd'hui si le livre est en difficulté est-ce que c'est parce que les Algériens lisent de moins en moins c'est une réalité tout à fait tout à fait nos jeunes malheureusement lisent de moins en moins ils sont beaucoup plus attirés par les tablettes les smartphones en général au détruitment de la lecture c'est aussi un autre volet c'est aussi un autre problème pour lequel on pourra en parler des heures mais il faudra une autre séance spéciale pour ça alors les livres des enfants cette question de l'auditrice qui vous dit ce qui est relevée aujourd'hui c'est qu'au niveau par exemple des librairies les livres pour enfants sont quasiment importés à 100% et automatiquement ils coûtent cher et pas assez de livres dans les rayons d'édition nationale je ne partage pas ça on a quand même d'excellents éditeurs d'excellentes éditions nationales qui paraissent dans ce genre qui est le livre enfant jeunesse et parascolaire et qui sont vraiment à la portée de nos enfants très franchement de nos jours il y en a une telle qualité qui n'a rien envié à ce qui se produit à l'étranger et ça c'est une réalité alors autre question par rapport aux livres religieux puisqu'il n'y a pas moins de 56 qui ont fait l'objet un peu de réserve ou d'interdiction est-ce qu'on peut considérer que le salon pratique l'exclusion le propre d'un salon n'est-il pas justement l'ouverture pour tous ces auteurs tout à fait le salon international du livre d'Alger c'est le principe un peu de la littérature c'est quand même un espace un espace de culture un espace d'échange de partage entre professionnels du livre mais aussi entre les auteurs et les lecteurs donc au contraire vous savez que c'est le seul événement cultural national qui constitue une véritable rentrée scolaire et c'est le plus grand événement national à tous secteurs confondus mais le scolaire à lui seul ne suffit pas à même de faire la promotion du livre et de l'édition vous en convenez alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui ce qui est relevé c'est qu'il y a chaque année cette manifestation qui est organisée au niveau d'Alger pourquoi ne pas l'envisager un peu de décentraliser et d'aller vers d'autres villes par exemple Oran Constantin Taman Rasset pour l'organisation d'une telle manifestation vous savez ça c'est pas le prof de l'Algérie uniquement dans tous les pays du monde des salons internationaux et ceux du livre en particulier se passent dans les capitales c'est vrai que pour faire pour faire arriver le livre dans les quatre contrées de notre pays qui est si vaste d'ailleurs ça c'est le rôle des distributeurs ça c'est le rôle des libraires alors autre question monsieur Higuer est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tous les livres seront disponibles mis à la vente pendant ce salon international d'Alger absolument en tout cas tous les genres littéraires seront disponibles que ce soit livre-enfant littérature jeunesse parascolaire romans essais nouvelles livres d'histoire livres de pointe dans ces différents genres seront disponibles et surtout à des prix super attractifs vous savez que les pouvoirs publics ont exempté justement le salon international d'Alger de tous droits et taxes justement pour favoriser encourager l'acquisition de livres à cela il faut considérer aussi les remises parfois même exceptionnelles qu'encentent les exposants pendant cette manifestation absolument pendant chaque chaque période du sila alors en Europe on encourage les gens à lire en baissant les prix que fait l'Algérie dans ce sens et bien c'est aussi vous savez d'abord la question de prix c'est une question de l'éditeur c'est un volet commercial 100% commercial donc il appartient à l'éditeur donc de faire d'abord les promotions de ces produits donc de ces titres on subventionne on subventionne les aliments on pourrait subventionner les livres aussi mais aussi à pratiquer donc des remises des promotions chose qu'on ne voit pas tout le temps monsieur Mohamed Higuer merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous